Alors bonjour à tous, bon vendredi chers amis, c'est vendredi 19 mars 2021, 8h48 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Surtout les cousins français, vous vous retrouvez pour 25 ou 30 millions d'entre vous dans un nouveau confinement. La pandémie oblige. On en a encore pour longtemps et je vous suggère d'être patient et de ne pas vous casser la tête avec ça. Plus tu te casses la tête avec des choses que tu contrôles pas, plus tu te frustres, plus tu t'enrages et c'est pas bon pour ta santé. Pendant ce temps-là, il y a d'autres choses sur lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, mais qui viennent vraiment changer nos vies, interférer pour certains, détruire leur vie des fois à jamais. Parce que les changements climatiques sont là, les changements climatiques se sont installés, on change de cycle. Beaucoup de raisons. D'abord, c'est cyclique. Et peut-être que l'industrialisation et notre activité depuis 200-300 ans vient aussi influencer ces changements-là. Puis moi, je le vois, je pense que dans les causes de notre activité, une des plus significatives au niveau peut-être des changements climatiques et des impacts, des changements climatiques plutôt, sur la Terre, c'est la déforestation. Des forêts sont là avec leurs racines pour soutenir la Terre. Combien d'endroits subissent des glissements de terrain et toutes sortes d'autres tragédies? Parce que justement, on a procédé à beaucoup de déforestation pour plusieurs raisons économiques et agricoles surtout. Et les conséquences de ça, c'est pas fini. Vraiment pas fini. Pendant ce temps-là, il y a les changements climatiques qui s'opèrent et on le voit. Beaucoup de populations, d'ailleurs, on voit le mouvement des gens du Guatemala, du Honduras, entre autres, qui s'en vont au péril de leur vie vers les États-Unis pour plusieurs raisons. Puis une de ces raisons-là, c'est les changements climatiques qui les empêchent de pouvoir produire leur propre nourriture, faire leur propre agriculture, rester en vie parce qu'il y a des glissements de terrain énormes là-bas. Il y a des pluies diluviennes depuis 3 à 5 ans, un modèle de pluie comme partout d'ailleurs. Et ces gens-là sont incapables de survivre. Donc on prend notre courage à deux mains et on s'en va. Bon, quand tu fais ce voyage-là, quand t'es migre, généralement, c'est parce que ça va pas bien dans ta situation économique ou politique. Tu t'en vas jamais de gaieté de cœur, de ta terre natale, ça, il faut comprendre ça une fois pour toutes. Maintenant, en Nouvelle-Galle du Sud, imaginez-vous, on a des évacuations en raison d'inondations potentiellement records et potentiellement mortelles. Les résidents de la Nouvelle-Galle du Sud en Australie ont reçu l'ordre d'évacuer le vendredi 19 mars. Donc, aujourd'hui, après de graves inondations décrites par le Bureau météorologique comme potentiellement mortelles, qui ont balayé l'État, les inondations sont graves, nous dit l'agence et c'est rapporté par les Watchers. Les inondations sont graves et on n'est pas vraiment... tu peux pas faire grand-chose contre ça. T'as des gens dans des pays, nous on est chanceux pour, ben, souvent t'as les assurances qui peuvent venir ou le support du gouvernement qui va venir t'aider dans ton malheur, mais il y a beaucoup de pays où t'es laissé à toi-même. Quand tu perds ce que t'avais comme habitation, souvent c'est même pas digne du nom d'une maison, et tu perds tous tes biens que t'as accumulés au fil des années, il te reste pas grand-chose, sauf ton petit malheur devant toi. Donc, évacuation. En Nouvelle-Galle du Sud, des inondations record. Et il y en a beaucoup, beaucoup, aux États-Unis, on a eu beaucoup de tempêtes de neige, on a même des tornades, une épidémie de tornades destructrices qui frappent le sud des États-Unis, des étampéries, se déplaçant vers le sud, eux, ils sont dans un modèle aussi assez intense. Des fortes pluies persistantes font sept morts en Colombie, une augmentation significative, des précipitations est attendue. Une importante tempête de neige historique qui a frappé les États-Unis il y a quelques jours, une énorme tempête de cendres qui s'est formée sur la Mongolie et qui a frappé la capitale chinoise comme étant la pire depuis plus d'une décennie. Importante épidémie de temps violent est prévue dans certaines parties de la vallée du bas du Mississippi, en Alabama et aux États-Unis. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, beaucoup, beaucoup d'inondations. Les essaims de criquets immatures déclinent, mais persistent au Kenya et en Éthiopie, justement à cause de pluies abondantes depuis 3-5 ans. Des inondations meurtrières balaie Kinsacha et Brazzaville au Congo, des graves inondations soudaines, 17 mars 2021. Il y a beaucoup d'activités sismiques aussi, une continuité de l'activité à l'Etna et plein d'autres aussi. Et puis c'est comme ça, chers amis, des tremblements de terre aussi, de plus en plus, dans ce début d'année, vraiment impressionnant. Fortes pluies persistantes qui font sept morts en Colombie. L'activité accrue se poursuit, en plus, au Guatemala, sur le volcan Pacaya, des colonnes de cendres denses sont signalées. Et on pourrait se promener comme ça. Un glissement de terrain important sur les rives produit un tsunami en Allemagne. On a fait exploser ces rives-là, mais ça c'était délibéré. Donc, ceux qui ne sont pas convaincus qu'il y a des changements climatiques importants qui sont commencés, qu'on change de cycle, il n'y a pas grand-chose qui pourra vous convaincre. Je vous reviens. Merci. Merci.